Aujourd'hui, vous vous assistez au championnat de décalqué des navigateurs. C'est notre troisième édition. On trouvait que les élèves du troisième cycle avaient déjà plusieurs activités au sein de notre centre de service. On pense au cross-country, on pense aux 4 km. On a ciboulé les troisième, quatrième année pour cette raison-là en particulier. Moi, je me suis dit, il faut que je rentre à un événement où est-ce qu'on va faire un petit peu de coopération. Donc, le décalqué, ça a été mon idée. C'est facile d'approche. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'équipement. C'est un sport en plein air. Aujourd'hui, on est dehors. On a quatre surfaces à l'extérieur. On en a deux à l'intérieur. Puis les jeunes s'amènent. 27 écoles se sont inscrites. Chacune une équipe. On a un minimum de deux filles par école. Donc, pour un total de neuf élèves. C'est les éducateurs physiques des écoles qui s'inscrivent et qui vont être responsables de sélectionner leurs joueurs. Nous, ce qu'on leur demande, dans le fond, c'est d'y aller avec l'esprit sportif des jeunes. Puis d'emmener des élèves qui vont être intéressés et qui vont bien se comporter ici. Continuez, continuez! Ce qu'on veut leur faire découvrir, dans le fond, c'est ce sport-là. Puis étant donné qu'il y en a déjà qui jouent en sélectionnant des élèves qui ne jouent pas nécessairement, ça permet à ces élèves-là qui n'ont peut-être pas la chance de pratiquer un sport à la maison, de le vivre une fois et de peut-être découvrir une nouvelle passion. On a une super belle collaboration des enseignantes de troisième et de quatrième année. C'est la dernière journée de certains examens. Vu qu'on communique ensemble, les enfants ont pu faire leur examen un petit peu à l'avance, ce qui leur permet d'être libérés aujourd'hui et venir s'amuser. Au niveau de notre centre de service, les premières années, il a fallu faire nos preuves. On a travaillé très, très fort. Je pense qu'on a monté quelque chose de solide. Puis d'année en année, ils nous soutiennent de plus en plus. Puis on l'apprécie vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...